Comme un poisson dans l'eau Moana et sa maman Ina vivent sur une île perdue au milieu de l'océan. Elle souhaite que sa fille apprenne à nager. Mais Moana a peur de l'eau. L'océan est tellement vaste et profond. Aujourd'hui, il n'y a pas de vague. Alors Ina emmène Moana au bord du lagon. Il n'est pas profond. Mais la petite fille a quand même peur. Sa maman la rassure alors en lui disant de penser à tous les animaux aquatiques qui sont en train de nager dans l'eau. Moana décide alors d'aller tout doucement dans l'eau. De nombreux animaux multicolores nagent autour d'elle. Sans faire exprès, Moana avale un peu d'eau. Ce n'est pas très bon. L'eau est très salée. Elle prend alors une grande inspiration. Et met la tête sous l'eau. Grâce à ses lunettes de plongée, elle peut observer tous les animaux qui nagent autour d'elle, comme lui en a parlé sa maman. Moana voit alors un bébé tortue tout mignon. Il agite ses petites nageoires pour avancer dans l'eau. Elle essaye de faire comme lui, mais elle boit la tasse. Elle relève la tête sous l'eau. Et fit une grimace car le goût n'est pas bon. Berk ! Sa maman, qui n'est pas loin, comprit tout de suite que sa fille a bu la tasse. Elle dit à Moana que elle aussi boit encore la tasse parfois. C'est désagréable, mais sans danger. Le lendemain, un bébé pieuvre vient nager à côté de Moana. Il aspire de l'eau, puis avance vers l'avant, à l'aide de ses huit bras. Elle essaye de faire comme lui, mais boit encore la tasse. Moana ne se décourage pas. On apprend en faisant des erreurs. Alors, elle réessaye. Le lendemain, une raie nage dans l'eau en battant des ailes. Moana fait comme elle, mais boit pour la troisième fois la tasse. Moana se plaint alors à sa maman que c'est trop dur de nager. Mais sa maman lui rappelle qu'elle a déjà fait des gros progrès et qu'elle va finir par y arriver. Alors, Moana réessaye encore et encore. Le lendemain, un plancton flotte sur l'eau. Le plancton n'a ni aile ni nageoire. C'est le courant de l'eau qui lui permet de se déplacer. Moana écarte alors les bras et les jambes pour faire une planche et flotter comme un plancton. « Bravo, ma chérie ! » s'exclama la maman. Le lendemain, une murene ondule dans l'eau. Elle glisse de gauche à droite comme un serpent. Moana fait comme elle et elle y arrive. C'est la première fois qu'elle arrive à nager autant. Le lendemain, un dauphin glisse dans l'eau. Il vient respirer à la surface, puis replonge. Moana essaye de nager comme lui. Elle sort la tête de l'eau, prend une grande inspiration, puis replonge sous l'eau. Au fur et à mesure que les jours passent, Moana observe de plus en plus d'animaux marins en train de nager. Elle apprend ainsi tout un tas de nouveaux mouvements. Battre des jambes, flotter, onduler ou encore plonger. Elle retient sa respiration de plus en plus longtemps et nage de plus en plus vite. Moana est alors fière d'elle d'avoir fait autant de progrès et veut continuer à nager encore et encore. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire de Moana. J'espère qu'elle t'a plu. Il y en a d'autres à découvrir sur legrimoireauxhistoires.fr À très vite pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada